Salut les fans, je suis Franco. Aujourd'hui, un citoyen s'adresse à son président et également aux opposants. J'ai dit à un Biadanti en contact avec moi. Papa, tu as dit à qui ? J'ai dit à Paul Biadanti en contact avec moi. Hey, tu n'es pas par hasard un opposant ? Je ne suis pas contre lui. Ah, ok, bon, c'est quoi dans ton message ? Comme il est déjà là, je voulais qu'il reste éternellement. Que quoi ? Je voulais qu'il reste éternellement. Pourquoi ? Je veux dire ce qu'il va dire, il va dire au peuple que j'ai dit qu'il dit ça. Euille ! Ça, je ne sais pas quoi. Donc, je ne sais pas. Mon frère, attends d'abord. Quel est vraiment le message que tu veux faire passer au président ? Que lui, un, qui n'a pris de bonnes, c'est celui qui prépare sa propre nourriture. Alors ? Le chauffeur, il cherche tout ça. C'est lui qui conduit sa propre voiture. Que quoi ? N'importe quoi ! Mais, présentement, il est pour le pays. Elle visite dans le pays étrangère qui ne vient pas tellement de trop, de trop là. Il visite que les provinces et les villes du pays. Toi qui ? Il apprend toutes les langues du pays. Qu'est-ce que vous parlez-vous ? Ah, vraiment le Cameroun. Et le palais, alors ? Le palais, c'est celui qui lave. Quoi ? Il lave le sol, les bolas, il lave. Tu crois que c'est grand, là ? Ça va le faire, ça va le faire, son sang sera actif. Que quoi ? Il sera bif. Ça va le rendre du vide, il ne sera plus tué vu nonchalant. Eh, mon frère, qu'est-ce qu'il te fait croire qu'il est nonchalant ? Parce que c'est qu'il est intellectuel, mais il n'est pas physique. Donc, s'il commence d'avoir des petits travaux comme ça, ça va le rendre actif, il sera vif. Il sera préactif et il va vivre longtemps. Eh, eh, c'est bien. Tu ne peux pas monter terre. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Mon président, vous entendez ça ? Quels étaient même vos objectifs le 6 novembre ? Un des objectifs que j'ai été fixés le 6 novembre, concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine ? Point d'interrogation. Eh, papa, pardon, continue. Tu comprends ? C'est là, c'est ça, il lave ça, oppresse nous, quoi, quoi. Dans ce tour, dans son préparé présentiel, il repasse. Pourquoi ? Ça va, le frère, il a fait ça. Son sang va circuler et il va devenir vif, 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 vif. Avant que je vienne passer à la deuxième phase. Mon frère, s'il te plaît, passe une fois à la deuxième phase. Le nutric traditionnel, c'est lui qui apprend qu'il a préparé avec sa femme. Eh, le fan, parlant de la nutrition, j'ai oublié de vous annoncer quelque chose. Il y a une nouvelle entreprise là, au nom de King Crush Nutrition. C'est quoi donc King Crush Nutrition ? King Crush Nutrition est un projet visant à mettre sur pied au Cameroun, une importante industrie de production, de transformation des produits agroalimentaires en Afrique. Donc, si vous cherchez un projet dans lequel vous allez investir, rendez-vous juste sur kingcrochnutrition.com pour découvrir cette belle opportunité d'investissement. Mes frères et sœurs africains, et surtout de la diaspora, voilà le genre de choses que vous reclamez chaque temps, chaque temps. C'est la magie. Venez donc, et ensemble nous mettons sur pied cette industrie afin de garantir une bonne sécurité alimentaire pour nos concitoyens. Afin de lutter contre la malnutrition, le chômage, et en même temps se faire beaucoup d'argent à long terme. Contactez rapidement King Crush Nutrition, au contact qui s'affiche dans cette vidéo au bas de l'écran. Ok. Mon frère, c'est alors quoi le message vous les opposant ? Je veux dire à Maurice Ranto, au Cabral, Jiby, tous ces gens-là que restez tranquille. Et maman, pourquoi ? Si vous voulez servir le pays, c'est vraiment par la présence que vous allez servir le pays. Que quoi ? C'est par la présence que vous pouvez servir le pays. Bon, toi, tu les sujets quoi pour servir le pays ? Vous pouvez être un chauffeur de taxi, vous pouvez conduire le Benzikin. Hein ? Vous pouvez conduire les gens moins chers. Eh oui ! Laissez le chauffe, être l'ambia en chauffe, il doit être équité, là, le situer un biadest là. Quand il sera fatigué, il quitte ou bien si il mord, à moins il va dire que telle personne va prendre. Eh quoi ? Laissez le chauffe, être l'ambia en chauffe, il doit être équité, là, le situer un biadest là. Quand il sera fatigué, il quitte ou bien si il meurt, à moins il va dire que telle personne va prendre. Ta tête, c'est le popcorn. Y a rien de... Que c'est lui qui m'a croyé, que Dieu le pardonne. Ma salaud de ceci me dépasse. Tu es même sérieux là, type ? Quand tu peux vendre mon ananas dans le pouce. Quoi ? Quand tu peux vendre mon ananas dans le pouce. Longue, longue, tu en danses, hein ? Papa, ça va avec la danse, là. Continue, papa. Il faut un vent de l'eau glacée. Ça va donner au moins la caméra strap d'une personne, ce qui a aidé d'une personne. Vraiment, les gens, ils m'amusent souvent, hein ? Quand on est des gars, parfois, je ne peux pas vous respecter. Hey, on peut faire comme ça alors que c'est un robot branché qui balaie l'air. Lève-toi un peu, on voit si tu es humain. Yeah ! Yeah ! Yeah ! Ah, ok, papa, tu es vraiment humain. Quels sont donc tes projets, tes propres projets ? Je veux partir au collège. Pourquoi ? Je veux partir au collège et apprendre le langage, apprendre la médecine, apprendre beaucoup de choses. Et maintenant, quand je veux apprendre tout ça, je veux fréquenter beaucoup et connaître beaucoup de choses et je veux jouer au tennis. Oh ! Et oui ! Ah, donc tu veux juste jouer aussi au tennis avec ce gros corps, là ? Je veux jouer au tennis, je veux ouvrir un studio de musique ici à la maison, dans ma chambre. Je veux faire la musique, je veux chanter des chansons, je veux faire aussi le cinéma et tout l'argent de ça, je veux venir investir au pays. Fais fermer ta sale bouche. En dehors du tennis, tu veux faire quoi d'autre ? Donc, je veux investir dans les hôpitaux, le transport, le logement. What ? Et d'autres choses, notamment dans le commerce. Je veux investir bien, je veux faire sur le truc que quelqu'un a 60 ans, il ne va plus payer le transport. C'est pas possible. Quelqu'un qui n'a pas trop d'argent, il va payer la maison moins chère. Et quelqu'un qui part à l'hôpital, l'hôpital sera gratuit. Yeah ! Il me dit qu'il veut investir, il va acheter sur moi le comprimé. Il veut investir Goudou, il veut mettre toutes les routes et faire les aéroports. Non, mon frère, t'as peur grave. Tu seras une fois président de la République. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est quand t'as mal expliqué. Tonton Richabona, je suis dépassé. En fait, les gars, j'ai lancé une campagne là pour recruter un artiste Camerounain qui va chanter pour la paix et la stabilité, le vivre ensemble au Cameroun. Un artiste qui est bilingue. J'ai partagé le lien d'un groupe WhatsApp. Chanson pour la paix. Suis ma page Facebook, Franco le Mignon. Allez là-bas, intégrer rapidement le groupe et envoyer le son. Envoyer votre son. Vous avez encore une semaine, quatre jours pour envoyer le son. Donc, le thème, c'est donc quoi? Chanson pour la paix, la stabilité, le vivre ensemble. Pour faire hommage à nos frères. Nos frères qui sont au front et nos frères qui sont tombés également. Nos frères qui souffrent dans cette salle guerre depuis la nuit des temps. Donc, envoyez tout simplement un son. Ça doit être bilingue. Envoyez votre son via le groupe WhatsApp. Ça ne sera pas un tirage au sort. Le son qui va remplir les conditions et ce sera bien fait. Je vais moi-même produire. Donc, je vais réaliser le clip et je vais me charger de la communication. Voilà. On est ensemble. Ok. Bye bye.